Il y a dix ans, c'est dans le silence le plus complet que plusieurs vagues énormes ont déferlé sur la faute sur mer en Vendée. Elles ont emporté 29 vies. Le silence, parce qu'à l'époque, comme s'en souviennent les témoins que Charles Guillard a rencontrés, rien n'avait été prévu pour alerter la population du danger à venir. Malheureusement, le drame de Zinchiar, il n'y a eu aucune alerte en 2017. Rien, pas un message, ou alors trop tard, bien trop tard, c'est le constat que dresse aujourd'hui Patrick Jouin, le maire de la commune. Dix ans plus tard, fort heureusement, les choses ont évolué, avec la mise en place de toute une chaîne de prévention que nous détaille Renaud Pinoy, le président de l'Association des victimes. Il y a un nouveau système d'alerte avec des alertes téléphoniques. Il y a des sirènes qui se mettent en route aussi. On a un petit dépliant qui a été aussi distribué à la population, où on nous indique des points de rassemblement qui sont en hauteur. On sait quoi faire, on va dire maintenant. Problème, ces alertes seraient désormais un peu trop fréquentes, déclenchées au moindre coup de vent. Résultat, c'est vite la panique, comme le raconte un habitant, Frédéric. Maintenant, il y a trop d'alerte. Je suis né sur la côte, donc les coups de vent, je les connais. Avec ces SMS, ils font plus sport qu'autre chose. Quant à la sirène censée prévenir tout le monde. Si les vents portent mal, c'est vrai qu'on ne l'entend pas. Et si c'est en pleine nuit, c'est encore pire. Patrick Jouin est bien conscient de tous ces aléas, mais le maire assume. J'entends des citoyens me dire encore une alerte. Si c'est un rappel de vigilance, tant pis si c'est un peu de trop. Je préfère le un peu de trop que le pas du tout. Et le pas du tout, c'est justement ce qui a été fatal aux 29 victimes de la commune durant la nuit du 27 au 28 février 2010. La faute sur mer Charles-Guyard, Europe 1.